Mais aujourd'hui, la femme que je suis devenue, c'est grâce à lui, je le dois à lui et ma peur aujourd'hui, même si je sais que j'ai mon mari, j'ai une belle équipe autour de moi, il me manque mon pilier là à côté. Ils ont rassemblé des millions de téléspectateurs, autant de disques vendus, ils ont fait des dizaines de couvertures, vous les avez aimées et parfois détestées. Ils ont fait la une, tous les mercredis, de 18h à 19h sur VL. En même temps, tu as bien fait de lui faire confiance. Et justement, Thierry Meugler, ça n'a échappé à personne, a disparu récemment. Il représentait quoi pour toi ce monsieur ? C'est toujours très, 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 très dur d'en parler pour moi parce qu'on était très proche. Beaucoup de gens ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi je suis encore autant affectée, pourquoi j'essaie toujours de ne pas pleurer parce que je me dis, les gens doivent se dire, ouais, à tout bout de champ, elle pleure. Tu as le droit de pleurer, en même temps, tu as perdu quelqu'un de cher pour toi et qui représente quelque chose de spécial. Oui, parce que c'est lui qui m'a tendu la main quand il n'y avait plus rien au bout. C'est lui qui m'a rendu si belle aujourd'hui. C'est lui qui m'a refait, qui m'a dit voilà, il faut avoir confiance en vous. Je n'avais plus envie de chanter, je n'avais plus le goût de rien. C'est lui qui m'a redonné tout. Il a mis les meilleurs coachs en place. Il a dépensé, je ne sais même pas combien de mille et de mille qu'il a dépensé pour moi. Il a tout investi. Aujourd'hui, pour moi, j'ai perdu une partie de moi. C'est ça. Tu as perdu un mentor. Oui, c'est vrai que là, il y a quelques jours, je regardais encore ses messages. C'est très dur pour moi. Il avait beaucoup de projets encore. Alors oui, il était complètement fou dans tout ce qu'il créait. Mais aujourd'hui, la femme que je suis devenue, c'est grâce à lui. Je le dois à lui. Ma peur aujourd'hui, même si je sais que j'ai mon mari, j'ai une belle équipe autour de moi. Il me manque mon pilier là, à côté, mon mentor. Tu as l'impression quelque part d'être abandonné un petit peu par celui qui avait remis la lumière sur toi, qui t'avait sublimé. Dans le sens où c'était un des rares du métier qui t'a pris sous son aile et qui a... C'est déjà tout l'argent qu'il a investi dedans. Et surtout, il voulait prouver tellement de choses au public. Je me souviens du... Je vais te raconter une petite anecdote. On avait enregistré plusieurs titres avec lui. Et il est allé chez des très grands producteurs en France, que je ne citerai pas. Et il a dit, je voudrais vous faire écouter, j'ai travaillé avec Cindy... Non, Cindy Sander, on n'en veut pas. Il n'a même pas fini sa phrase, c'est ni Sander, c'est ringard, c'est kitsch, on n'en veut pas du tout. Ok, il repart avec la petite maquette sous le bras. Et quelques mois après, il revient avec cette même maquette et il dit, maintenant, je vais les avoir. Et il leur dit, écoutez, j'ai rencontré une jeune Québécoise, écoutez-la, juste vous écoutez. Et alors, ils écoutent et il m'a raconté. Il a dit, Cindy, vous n'arrivez même pas à vous imaginer. Ils étaient stupéfaits par votre voix, elle est magnifique. Mais elle a une voix, mais... Ils ont même dit, c'est notre deuxième Céline Dion, pour dire. J'aime pas dire ça, mais j'emploie les mots de Manfred. Et du coup, Manfred, ils a regardés, il a dit, vous savez que c'est Cindy Sander et elle part avec moi à Berlin. C'est mon artiste. Il a claqué la porte, il est parti. Magnifique. Et ça, j'adore, parce que même les trois ans à Berlin, ils voulaient voir si j'étais capable, si je tenais le coup. Et c'est pour toutes ces choses. Alors là, j'en ai des frissons à en parler, parce que ça a été un homme remarquable et qui, je sais, aujourd'hui, est encore là, à côté de moi, en train de me mettre un pied au cul. On pense très, très, très fort à lui. Et en même temps, je trouve que grâce à lui, il a aussi donné quelque part une forme d'espoir à plein de gens en France à qui on n'a pas forcément reproché les mêmes choses que toi, mais qui se sentent aussi peut-être abandonnés parce qu'ils ont fait un télécroché, ils ont fait, à un moment donné, ils ont eu un buzz médiatique. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à en vivre, etc. Mais c'est ce que je dis à travers les réseaux. Et finalement, on se dit, tout est possible. Voilà, oui, vraiment. Tout est possible. Tout est possible. Donc, il a bien fait de le faire et il a bien fait aussi de te rendre si belle, parce que tu as une transformation physique qui est vraiment impressionnante. Sans chirurgie. Alors sans chirurgie, parce que beaucoup plus reproche. Je le précise. Sous-titrage ST' 501